... Nous sommes ici sur le chantier de réaménagement de l'échangeur de Sévenan. Nous avons des remblées d'élargissement à réaliser pour les nouvelles bretelles d'échange entre l'autoroute A36 et l'ARN 1019. Ici, les études ont montré que la stabilité n'était pas assurée avec la proximité de l'étang à côté et qu'il fallait réaliser un remblée en matériaux allégés. La solution de base consistait à mettre en œuvre des blocs de polypropylène avec une dalle de répartition en béton au-dessus. Pour nous, cette solution était contraignante en termes de mise en œuvre et de délai de réalisation. Nous avons découvert le matériau mise à port qui s'apparente à un granulat ultra léger et ultra résistant. Pour nous, cette solution est vraiment très innovante et elle est quasiment inédite dans le domaine routier en France. Elle est très intéressante car la mise en œuvre s'apparente à la mise en œuvre d'un granulat classique et les structures de chaussée que nous réalisons sont plus homogènes avec la suppression de la dalle de répartition en béton. De plus, le gain de temps est réel en mise en œuvre. Depuis plus de 35 ans, nous revalorisons des bouteilles de verre pour fabriquer du granulat de verre cellulaire mis à port. C'est un granulat porosité fermé. Il est drainant, inerte, imputricible, il résiste aux hydrocarbures et il est dépourvu de polluants. Sous-titrage Société Radio-Canada Le remblai à léger mis à port a une résistance mécanique à la compression qui lui permet d'être appliquée sous voirie. Il permet de stabiliser et de limiter les charges sur les sols peu porteurs ou contre les ouvrages d'art. Ces caractéristiques sont certifiées et garanties pour une durée minimum de 50 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada ...